Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les solutions de transport et d'infrastructure de Uniski Stream Technology nécessitent une allocation minimale de terre pour la construction et peuvent être adaptées pour effectuer toutes les tâches logistiques dans le domaine du transport urbain et intérieur de passagers et de fret. Le coût des complexes de Uniski Stream Technology est jusqu'à moitié moins cher que les téléphériques, jusqu'à un dixième du coût des systèmes de transport ferroviaire léger et pas plus d'un dixième par rapport au coût de la construction sur mesure au-dessus et sous le sol des métros. Les vitesses de voyage dans les nouveaux systèmes peuvent atteindre jusqu'à 150 km heure, comparé à un pic possible maximum de 40 km heure pour les téléphériques. Les performances des systèmes atteignent 50 000 passagers par heure ou 100 millions de tonnes de fret par an, contre un maximum de 3 000 par heure pour un système analogique classique. La longueur des unités de la technologie accorde d'uniski n'a pas de restriction typique des systèmes traditionnels, où la limite est déterminée par la longueur des câbles ainsi que la puissance d'entraînement du moteur. Le câble doit non seulement tirer les cabines mais également un câble en acier massif de centaines et de milliers de mètres de long. Les modules de route à chaîne sont autonomes. Cela est également associé à des économies d'énergie importantes ainsi qu'à une réduction des coûts d'exploitation. Les éléments porteurs de la chaîne du transport en hauteur ont une marge de résistance dix fois supérieure. Ils sont résistants aux actes de vandalisme et aux actes terroristes. La voie ferrée est constituée d'éléments de renfort en acier inséré dans le noyau, d'un remplissage et d'un carter de haute résistance qui augmente sa résistance globale. Les cordes ondulées étrangères n'utilisent qu'une corde ordinaire torsadée qui est non protégée des impacts mécaniques et climatiques. Les câbles de la plupart des systèmes connus dans le monde doivent être complètement remplacés avec une fréquence de 3 à 10 ans. La durée de vie de la structure de voie de la technologie de transport accordée d'au moins 50 ans. Les téléphériques présentent l'inconvénient qu'en cas d'arrêt forcé, il faut prendre des mesures complexes et coûteuses pour évacuer les passagers. Dans le cas du véhicule Unisky String Technology, il est impossible d'effectuer un arrêt d'urgence au milieu de la route. Des batteries de secours sont installées à bord pour le cas où l'alimentation électrique venait à manquer. Chaque roue est entraînée individuellement. Si une des routes tombent en panne, le système ne s'arrêtera pas. Le véhicule qui suit guidera celui qui est en panne à se diriger vers la station la plus proche. Il est possible de faire circuler divers types de matériel roulant pour passagers et marchandises, ayant des capacités de passagers et de charges différentes, sur une même voie aérienne. Il est également possible de modifier le nombre et la composition des véhicules durant le fonctionnement de la route. Par exemple, durant les heures de pointe, cela prendrait beaucoup plus de temps et coûterait plus cher dans les téléphériques. Les passagers de Unitsky String Technology bénéficient d'un confort considérablement supérieur à celui des téléphériques. L'intérieur du véhicule est équipé de systèmes de chauffage et de climatisation, de dispositifs multimédia et de liens de communication avec le dispatch. Le matériel roulant s'arrête complètement à la station, créant un environnement sans barrières pour chaque personne. Les complexes Unitsky String Technology sont respectueux de l'environnement et peuvent être vus et testés dans les centres de démonstration et de certification de l'entreprise développeuse en République de Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. La superficie totale est supérieure à 60 hectares et il présente 6 types de passerelles en service et plus de 10 types de matériel roulant. Un certain nombre d'entre eux ont reçu des certificats de conformité, y compris le certificat de conformité TUV qui confirme la sécurité de tous les éléments du complexe. Le transport ferroviaire accorde pré-contrainte de l'UPOD passe des heures de relais associées à des installations de stations, ateliers de réparation et salles de contrôle, des supports intermédiaires et des stations de passagers, une station de service comprenant une salle de contrôle et un atelier de réparation. La société développeuse de solutions de transport et d'infrastructures, UnisubStream Technologies, a les compétences et les ressources pour mettre en œuvre des projets de transport de toute complexité. L'organisation du projet emploie plus de 600 ingénieurs. Le complexe de production de UnisubStream Technologies a de l'expérience dans divers types de travail, allant de prototypes 3D à la fabrication de lots industrielles de produits et d'unités conformément aux instructions des clients. L'entreprise est équipée d'une flotte d'outils-machines, d'équipements de contrôle et de mesures de diagnostic, y compris les centres de traitement ACUMA à 5 axes. Le personnel de l'usine comprend plus de 200 professionnels. Sa superficie est d'environ 4000 m². Le développeur prépare la documentation pour plusieurs projets commerciaux dans plusieurs régions. La technologie a confirmé sa vieillité pratique et suscite de l'intérêt dans le monde entier. Il allie le meilleur de ce qui a été accompli en ingénierie au XXe siècle et est capable de faire évoluer le transport à un nouveau stade de développement. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous à cette présentation de la technologie des transports à cordes. Je suis content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour pouvoir parler de cette magnifique technologie. Et ce soir, nous commencerons, comme d'habitude, par aborder les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons donc quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Puis, nous verrons les problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport actuels, les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai donc comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. et sur nous verrons donc qu'est-ce que l'entreprise Skyworld Community nous offre, quel avantage et perspective donc vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, tout d'abord, je suis de la CNGRA et moi, j'ai rejoint le transport à cordes depuis 2018. Et depuis l'heure, je suis très content, toujours en train d'augmenter mes parts dans l'entreprise parce que je sais, parce que j'ai compris où est-ce que nous allons. J'ai compris que nous sommes prêts, nous sommes déjà sur le marché, nous sommes prêts à récupérer plus de 50% du marché mondial du transport. Alors, nous commençons par cette grande nouvelle encore pour les investisseurs, l'offre Faces of the Future, L'offre Faces of the Future est prolongée jusqu'au 28 février. Jusqu'au 28 février à 18h GMT plus 3, donc à 15h GMT, vous avez la possibilité de faire n'importe quel montant d'investissement avec un escampte de 1 sur 90 et obtenir un hologramme avec votre photo dans le back-office et au musée du centre-dicé en Biélorussie. Alors, les options d'investissement sont les suivantes. Vous pouvez prendre donc le pack de 5 000 $ parce que c'est lui qui est mis en jeu dans ce cas, le payer soit sur 10 mois à raison de 500 $ par mois pendant 10 mois ou 5 000 $ payables en une traite. Investissez donc avec un escampte élevé grâce à l'offre Faces of the Future et obtenez 450 000 parts dans le projet. C'est 275 000 parts de plus que pour un investisseur qui a effectué un paiement unique du même montant avec les comptes standards des packs classiques. Donc, inscrivez votre nom dans l'histoire du projet grâce à cette ouvre. Votre hologramme dans le musée du centre-dicé sera vu par des délégations des journalistes et des scientifiques du monde entier. Ainsi, vous laisserez une marque notable dans le développement du transport à côte. Nous tenons à vous rappeler qu'un seul hologramme vous sera donné et cela sera fait une seule fois, quel que soit le montant d'investissement que vous faites. Faites donc également attention. Votre coupon pour l'offre Faces of the Future n'est pas facturé. Vous ne pouvez donc pas appliquer un coupon à cette offre. Cependant, vous pouvez inscrire des parts en utilisant uniquement le coupon principal et les comptes bonus d'argent. Pour voir votre hologramme fini et choisir la bonne offre d'investissement, accédez donc à la page Faces of the Future dans votre back-office. Alors, aussi une autre grande nouvelle pour les partenaires, la remise des coupons bonus aux partenaires est de retour. Certains partenaires n'ont pas reçu un certain nombre de coupons pour pouvoir attirer des filles dans la structure. Maintenant, tous les coupons sont émis aux propriétaires et remerciements pour l'attente et le soutien du projet. Nous annulons le seuil minimum d'investissement sur tous les coupons. Cependant, n'importe quel coupon ne peut être appliqué à n'importe quel pacte d'investissement standard. Nous augmentons la durée de validité du coupon et mis jusqu'à 30 jours à compter de la réception. Cette condition est valable uniquement pour les coupons reçus avec un retard. Faites donc attention. Vous pouvez donner un coupon à n'importe quel partenaire de votre structure, mais ce coupon ne sera valable que 7 jours. Si l'utilisateur n'utilise pas ce coupon dans ce délai, le coupon deviendra invalide. Une délégation vietnamienne a visité le centre Yuskai. L'un des aspects importants de l'activité du Yuskai Transport est la coopération mondiale. Elle joue un rôle important dans le développement réussi et la technologie du Yuskai partout dans le monde. Aujourd'hui, le centre d'essai et de certification Yuskai a reçu une grande délégation vietnamienne. Nous avons démontré aux clients les possibilités de transport innovant et présenté un Yuskai tropical certifié conçu pour le transport urbain et inter-urbain et adapté au climat chaud. Chaque délégué a pu faire le voyage en personne et s'assurer de la sécurité de notre véhicule électrique. Un Yuskai à grande vitesse de 6 places a suscité un intérêt particulier des visiteurs. Il peut donc fonctionner sur les lignes interurbaines et internationales, se déplacer sur les staccades Yuskai et atteindre des vitesses allant jusqu'à 500 km par heure. Le personnel du Yuskai Transport a également organisé une visite fascinante du Yuskai écologique. Notre bureau est conçu selon les canons des architectures durables et basé sur le concept de l'écomaison. Yuskai est conçu pour un nouveau type de cluster résidentiel dans le cadre du concept de la ville Yuskai. Yuskai est une ville respectueuse de l'environnement avec un complexe de transport et d'infrastructures intégrées Yuskai utilisant des solutions brevetées pour les rails Yuskai et les staccades Yuskai. Alors, les étudiants sont les futurs constructeurs et utilisateurs du Yuskai Transport. La coopération avec les établissements d'enseignement est l'une des priorités des activités scientifiques du Yuskai Transport. Après tout, les futurs ingénieurs devraient être recherchés à un âge précoce, même dans les murs du collège. Voilà pourquoi la coopération mutuelle bénéfique entre Yuskai Transport et les établissements d'enseignement mondiaux peut prendre de l'ampleur. Et prend donc déjà de l'ampleur. Les étudiants de l'université SRMAP de l'Université américaine de Sharjah de l'Institut Vidyalankar pour l'éducation internationale de l'Université d'Énergie Pandi d'Indiala, de l'Université du Tunis-Cartage, du Collège des Beaux-Arts et du Design de l'Université de Sharjah, des collèges technologiques supérieurs, ainsi que les jeunes étudiants de Fondation Rebue, Cannes, sont déjà familiers avec la technologie. Cette fois-ci, donc, nous avons organisé une visite fascinante au sein du Sky pour les étudiants de Chris Deem to be University. P.U.M. de Lavassa Campus Inde, Chris est une fraternité académique des personnes dévouées à la devise Excellence et Service. Chris, donc, est un terrain fertile pour le développement holistique et de la personnalité qui peut contribuer efficacement à la vie de la société. Donc, nous parlons de ce transport. Il s'agit du transport à côte, qui est une solution unique aux problèmes de transport humain et inter-urbain. Une solution unique, OK, qui permet donc d'éviter les embouteillages, d'éviter la pollution de l'environnement, de l'atmosphère et aussi qui peut traverser les frontières car il peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Regardez, en 1914, une usine de confesserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi donc qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. On voit là une estacade ajourée avec un wagon respondu. L'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous leur roue dans le ciel. On aperçoit le même tramway céleste. Ici, on a une situation qui nous est familière, les embouteillages. Quel que soit le monde où vous vivez, quelle que soit la ville, le pays dans ce monde où vous vivez, vous faites face à cette situation. C'est notre monde de transport de niveau 1. Et aujourd'hui, chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondements de transport aussi affectent l'économie. Les marchandises n'ont pas le temps de traiter, d'être traitées, et les navets sont obligés d'attendre chacun leur tour. Nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafic d'honte des routes ainsi que la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme, tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit, le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus du tout supporter. Le troisième problème de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Il faudrait que l'on réduise cette pollution de l'environnement. OK. Comment? Cela a été pensé par le passage du transport moderne en électricité. Mais il faut savoir que cela ne résoudra pas le problème de l'écologie. Parce que, en connectant une voiture électrique à une prise de courant, nous connectons à une centrale électrique qui, elle, fonctionne à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens, donc, de réduire cette consommation d'énergie, c'est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Alors, le quatrième défi de notre époque, c'est de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la terre plus haut au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fossiles, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Et aujourd'hui, les tentatives de construire les routes à l'avers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne. Et ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Regardez vous-même, pour une raison quelconque jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies de déplacement sur un câble et un moteur électrique intégrés dans la route. Il ne faut pas confondre ce transport dont nous parlons aujourd'hui avec le téléphérique ou le véhiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble pour les voitures téléphériques et le véhiculaire sur le flanc des montagnes. Le transport que nous examinons aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Et fixons-nous le problème. Nous savons que l'objectif ici, c'est de pouvoir permettre la mobilité des personnes. et aujourd'hui, le problème, c'est de déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de la production, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer de nombreuses marques de sol, changer la faune et aussi la flore. On peut voir tout cela sur cette image. Ensuite, il faut créer une fondation multicouche de deux mètres sous la route. Seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourd à l'instruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau avec un pont comme les hommes l'ont compris et les hommes l'ont exécuté. Mais rappelons la méthode plutôt vue précédemment avec les enfants qui traversent la rivière avec un câble comme une corde. Au lieu d'un pont de lourd rébouté comme celui-ci, imaginez-vous que l'on pose plutôt le câble. Ainsi, les supports lourd étant plus nécessaires, on ne les remplace par des supports plus légers donc moins d'argent moins de dépenses d'argent. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. En levant ensuite donc les supports qui n'étaient pas nécessaires et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi que cette structure de rail ressemble à la section. On a la composition et les propriétés qui sont sur le schéma. On a la tête du rail, la jambe de remplissage là, on a le corps du rail et on a les cordes qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraints. voici à quoi ressemble l'intérieur du châssis. On voit les différents éléments, l'inverseur moteur, on voit les combustibles de tension, les batteries d'accumulateur et bien d'autres éléments. Et bien évidemment dans la conception, il y a un système anti-derraillement spécial. Regardez les dimensions du rail semi-rigide et flexible sur cette image. Cette photo que vous voyez, c'est un photomontage pour pouvoir permettre aux gens de regarder les eubons supportant le vrai pont. Les mêmes eubons peuvent servir de base à la structure du trajet à port et en passant dans ce cas, vous pouvez donc vous passer des supports intermédiaires dans l'eau et la largeur à cet endroit de la rivière peut être traversée par une seule travée. Ceci, c'est une vraie photo prise au centre de recherche et d'innovation technologique de Charger par des étudiants qui sont venus voir la technologie. Si c'est une vraie photo de moi-même devant un unique état tropicale, il est possible de réduire la charge sur l'attitude du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagon automoteur séparé et les envoyer non pas une fois par un mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie aujourd'hui, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à côte. Ses avantages sont non seulement la simplicité, la capacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite, la solution la plus importante. donc pour réduire la résistance aérodynamique à l'air, pour réduire la consommation d'énergie autant pour moins et de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Sur le transport de second niveau, les flux d'air de le sud du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la sauferie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. En règle générale, une vitesse élevée, le véhicule dépense jusqu'à 90% d'énergie pour sumenter la traînée aérodynamique. Avec l'augmentation de la vitesse, la résistance de l'air augmente de manière quadratique. A cela s'ajoute l'effet d'écran du phénomène aérodynamique qui se produit entre la route et la voiture. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature Uniflash et cet appareil pour des raisons d'aérodynamisme comme nous l'avons vu peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de câbles rond par an. C'est énorme. Alors, les différents problèmes liés au transport moderne actuel que USKY Transport vient résoudre sont les suivants. La sous-charge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez donc voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes de transport à cordes que USKY offre et peut en faire. Il a donc la solution la plus optimale. Dans ces graphiques, on voit clairement l'avantage du transport à cordes et dans ce tableau aussi et également. nous pouvons dire que USKY est un transport léger, rapide, économique et écologique. Tout le monde peut investir dans ce projet. Nous proposons donc des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique aussi est mis sur pied divisé en 5 mois. Donc, vous pouvez payer votre mensualité sur 5 mois. Aussi, aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 investisseurs dans le projet y compris des hommes d'affaires, des enseignants et des personnes de différentes professions. En participant à ce projet aujourd'hui, vous aurez droit à ces 4 différents éléments et dividendes. La mise en œuvre réussite du projet vous donne droit à des dividendes. 20% des bénéfices de l'entreprise selon le marché répartis sous forme de dividendes ou différents copropriétaires. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions comme elle l'a fait en 2018 pour les 5 000 premiers investisseurs héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pourrez les transmettre à vos enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale de 1 dollar. La décision de la société de participer à l'échange vous permettra donc d'avoir la possibilité de revendre vos actions sur ce marché-là. Donc, l'auteur du projet c'est ce monsieur Anatoly Eddard Dovich Yuniski à tout seigneur tout teneur à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche des calculs et d'expérience pour que sa création voit le jour. Il a donc pu supplier cette technologie efficace, sûre et optimale. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site une ski-point ingénieure. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Alors, et pour le transport de marchandises parce que quelques modèles uniques comptent, le transport sudé raccord se déplace au-dessus des routes et des eaux sans interférer avec les autres modes du transport. Ni les montants ni les forêts ne sont des obstacles. Ce transport s'intègre facilement à n'importe quel environnement et à n'importe quelle infrastructure urbaine. La technologie a déjà été présentée dans plusieurs salons d'exposition internationaux depuis pendant plus de sept ans et a été présentée au grand public mondial au cadre de plus de vingt expositions internationaux. Nous étions encore à l'exposition en septembre dernier et nous rentrons à Berlin. Voici donc une photo de cet exposé-là qui a été présenté par l'autorité des routes et des transports de Dubaï. notre technologie avant d'entrer sur le marché. Tout véhicule, en particulier celui-là impliquant le transport des personnes doit subir d'énormes tests d'essai. Et les documents confirmant que ce transport a passé les tests peuvent être trouvés sur le site uniski.ingénieur. nous avons aussi le certificat de conformité élevé par TUV, SW et la technologie de transport accorde aujourd'hui à plus de 83 brevets dans 18 pays. Plusieurs certificats et récompenses également. Sur cette diapositive, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site. sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien tout ce travail. Voilà pourquoi l'entreprise Uniski String Technologies a été créée en mise en République de Biélorussie et depuis 2019, la société emploie plus de 900 ingénieurs hautement qualifiés. Alors, la société est inscrite aussi au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie et dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été construites et fabriquées pour le transport des marchandises et passagers urbains et inter-ubains. L'agent de ceux qui sont investisseurs aujourd'hui pour propriétaires de la technologie a permis de construire un premier centre de test en Biélorussie pour montrer que cette technologie est réelle et peut fonctionner ainsi qu'un deuxième centre aussi comme vous pouvez voir là, voici les plans. En septembre 2008, on a commencé la construction d'un deuxième centre aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sharjah. Ce centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et d'innovation qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie et de l'Asie également. Ces photos prises en 2019 sur le site de Sharjah. Et regardez vous-même ce transport aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Dans un avenir par ce point il s'intégrera naturellement dans le paysage naturel et ne se prendra plus comme le métro ou le tram. Donc nous pouvons dire ici en guise de résumé que le transport que nous avons étudié aujourd'hui est un transport innovant tout d'abord rapide sur écologique économique facilement intégrable surtout écologique. Je vous dis merci merci donc pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du projet. Merci. 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 . Merci. . Merci. . Merci. Merci. . Merci. . 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